Les idées, il y en a plein sur la planète et on a tous des idées de comment les choses devraient être. Et on va voir là, dans cette petite vidéo justement, qu'est-ce que c'est être dans la réalité et être dans les idées. Et en fait, tout ça nous mène en bateau. Nous-mêmes, nos pensées, nos propres désirs, nos propres envies, nous mènent en bateau. Parce que les pensées que l'on a, ce sont justement les idées que l'on se fait de la vie. Et une pensée n'est pas une réalité. Donc tout ce que tu penses, c'est des mensonges pour te faire croire qu'il y a une réalité autre que celle qui vraiment existe. Et tu poursuis en plus, puisque tu ne peux pas vivre ce qu'il y a. Donc tu poursuis ce que tu aimerais. Le désir que tu as d'être joyeux, d'être heureux, et bien tu le poursuis. Parce que ce que la pensée propose, c'est ça, c'est cette illusion, que tu puisses avoir quelque chose pour te raccrocher. Et sur quoi on se raccroche ? Et bien justement sur ce qu'on sait, sur ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pu comprendre. Et bien c'est la pensée qui nous le restitue. Et la pensée te donne cette sécurité. Et donc toi tu répètes tout ça. Ça fait que la réalité vraiment n'est pas un flux. Ce qu'il y a vraiment qui se passe vraiment, qui se meut d'instant en instant n'est pas connu. C'est de l'inconnu pour toi. Tu ne vois pas les choses comme elles sont. Tu vois les choses comme la pensée te le montre. Et la pensée te montre quoi ? Ben te montre ce que tu as fait, ce que tu as vécu. Et toutes ces expériences que tu as eues, ben tu as des références. Et ce sont ces références avec lesquelles on va réagir dans les instants présents. Donc la réalité d'être, d'être ce qu'il y a à être, n'est pas connue. On vit la vie, non pas une vie en direct, mais on vit en différé. C'est-à-dire qu'on l'a vécu avant et puis après on vient la pratiquer. Donc il faut savoir que toute cette pratique a une conséquence. La pratique de l'illusion, la pratique de ce qu'on aimerait, parce qu'il y a la frustration, il y a l'espoir, il y a l'attente dans tout ça. Voilà pourquoi les conséquences sont que tu n'es plus dans la joie. Tu es dans la tracasserie de ce que tu pourrais faire exister. Et tu ne pourras jamais faire exister ce que tu n'as pas, ce qui est passé, ce qui est déjà vécu. Tu ne peux pas faire exister ça. Ce qui a existé a eu sa vérité, son moment de gloire. Mais aussitôt qu'il est parti, il devient le mensonge de ce que tu vis là maintenant. Puisque tu le ramènes comme si c'était une vérité. Mais c'est un mensonge qui vient perturber l'instant présent. Et l'instant présent n'est pas ce qu'il est. Elle est la référence du passé. Et c'est pour ça que nous sommes tous embrigadés à faire exister un personnage, une image de soi qui valorise ce que l'on est. Parce qu'en fait, on a peur d'être rien. On a peur d'être ce vivant. Le vivant qui est d'instant en instant, il n'est pas accepté dans cette société. Dans cette société, tu dois être quelqu'un qui a réussi. Qui a pu se placer sur l'échelle sociale. Qui a pu se faire une place dans le monde. Mais cette place est éphémère. Et la pensée te raconte que c'est là la sécurité. Et pourtant, tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, tout ça c'est happé. On ne peut pas le garder. Ce n'est pas une sécurité. C'est une sécurité, un sentiment peut-être de sécurité. Mais ce n'est pas la sécurité. Et ce sentiment de sécurité, il est éphémère. Parce qu'au moindre petit escarmouche, cette sécurité, elle montre sa vrai visage. Il n'y a pas cette sécurité. Donc, tu es tout le temps en train d'essayer d'arranger, de contrôler que la sécurité soit là. Donc, tu façonnes l'image de soi. Et tu le fais paraître au mieux que tu peux. Et c'est un travail monstrueux. Parce qu'il faut se donner les moyens, se donner l'ambition. Et c'est toute une tracasserie pour être ce que tu n'es pas. Mais quand tu es ce que tu es, il n'y a plus toute cette tracasserie-là. Et quelque part, on le sait tous. Mais il semblerait que la pensée a accaparé l'esprit. Et insidieusement, nous le faisons. Nous avons tous ces schémas de pensée qui nous indiquent comment on devrait être, ce que la vie devrait être, tout ça. Et ça fait que nous sommes enrôlés dans tout un système de vie où on joue des rôles, où on est faux les uns envers les autres. Parce qu'il n'y a pas de présence. Il y a juste la présence de ce qui est fuite. La mémoire, la mécanisation de la vie. La vie, elle est rendue mécanique. Parce qu'on répète. On répète, on répète les choses qu'on sait. Et tu peux le noter toi-même. Regarde bien comment tu fais ta vie. Elle se répète. Tous les jours la même chose. Tous les jours tu répètes. Tu vas au travail pour gagner de l'argent. Et le lendemain, tu fais encore la même chose. Tout se répète. Et tout ça, c'est sous l'égide d'une obligation que toute la pensée a concoctée pour que tu puisses. jamais sortir de ce train-train, de ses habitudes. Et si tu sors de là, il y a la peur qui vient t'empêcher de le faire. Donc tu es tout le temps acculé à ce monde d'illusion où tu le fais perpétuer. Et comme le monde d'illusion est perpétueux, il n'y a pas une réalité vraiment. Alors ce qu'on vit est dans l'attente. On est tout le temps dans l'attente. Il y aura quelque chose. Et puis l'esprit est toujours en train d'attendre que quelque chose va venir. Il ne vit pas, il ne sait pas que la joie est là, maintenant, quand il a abandonné tout ça. Quand les tracasseries ne sont pas là, il y a cette joie, cette joie de vivre, cette joie d'être présent, cette joie de ne pas avoir toute la tracasserie à porter sur son dos, pour plaire, pour se montrer comment tout le monde attend, de voir comment tu, que ce que tu devrais être, ce que la norme est amée, nous incite tous à faire. Donc on est dans une morale sociétale pour ne pas déranger la zone de confort dans laquelle on s'est mise. Et cette zone de confort, c'est quoi ? Eh bien, c'est toutes les idées, toutes les pensées que tu as. Et tout ça, c'est ancré, et tu ne veux pas qu'on dérange ça. C'est devenu pour toi très important, et même, c'est un peu comme la prunelle de tes yeux. Parce que tes croyances, tout ça, il ne faut pas toucher, il ne faut pas que quelqu'un vienne contredire parce que tu te mets en colère. C'est pour ça que toute cette vie de bataille, quand elle cesse, eh bien, il y a ta joie. Tu n'es plus embarqué à être ce que tu devrais être. Donc, la vie, à ce moment-là, elle coule. Elle coule dans l'expression de toi-même. Tu es l'expression de la vie à ce moment-là. Tu n'es plus l'expression de tes pensées. Tu n'es plus l'expression de ce que tu as appris. Tu es l'expression de la vie qui coule. Et là, l'esprit est libre. Et les choses qui se passent créent l'harmonie, créent l'humeur où il y a envie de s'unir et pas de se diviser. se diviser chacun dans son monde.